La requête a été réceptionnée au greffe de la Cour constitutionnelle contre récepticité et a été envolée sous RCE 0004. A l'appel de la cause à l'audiaste publique du 31 août 2018, au cours de laquelle elle a été instruite, le demandeur a plaidé, représenté par ses conseils, Georges K. Piamba, Jean-Marcel K. Béamboui, Manzila Christian, Ndouaya, Ndoukoula, Mbele, Chaminga et Titebi, tous avocats respectivement au barreau près des cours d'appel de Kinshasa Goumé, de Lubumbashi et de Bandoundou, alors que la CENI a été représentée par ses experts, M. Ronsard Malonda, secrétaire exécutif de la CENI, et Émile Kayembe, José Ilunga, Hubert Kacembe, Alimeth Kitoutou, Tani Diaka, Jean Gueria, Joël Mapatano, Karoume et Karis Olinamung, porteur de la Procuration spéciale numéro 023-Barseni, tirère de Cébar 2018, signé le 28 août 2018 par M. Korné Nanga Yubelou, comme président de la Commission de l'Etat national indépendante. Le procureur général près de la Cour constitutionnelle était représenté par l'avocat général Bonané Mvona Emmanuel. La procédure ainsi suivie est régulière. Le demandeur fond de sa requête est sur le fait qu'il a fait acte de candidature à l'élection présidentielle projetée pour le 23 décembre 2018. Il dit que son dossier de candidature a été déclaré conforme et enregistré sous le numéro PR-10-01-A0-013-000013. Il ajoute ensuite que la Cénie a rendu publique la liste de candidatures déclarées irrecevables à l'élection du président de la République et que sa candidature a été déclarée irrecevable pour défaut de nationalité d'origine. Ce qui lui a été notifié le 25 août 2018 par lettre numéro 73 bar Cénie bar RDC bar Cable-13 bar 18. Enfin, il déclare que l'explication de la Cénie a été que, après avoir perdu sa nationalité d'origine, le recouvrement de cette dernière ne donne du droit qu'à une nationalité d'acquisition. Pour lui, sa requête est de la compétence de la Cour constitutionnelle en vertu des articles 27.1, 2 et 107 de la loi numéro 06-006 du 9 mars 2006 portant l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et municipales, et locales, telles que modifiées à ses jours et qu'elle est recevable pour avoir été signée par lui-même qui avait fait acte de candidature et déposée dans le délai légal. La Cour constitutionnelle note que l'article 161 alinéa 2 de la Constitution lui reconnaît la compétence de juger du contentieux des élections présidentielles et législatives, ainsi que des référendums, et que cette attribution est reprise aux articles 81 de la loi organique portant l'organisation et fonctionnement de la Cour, et 27 de la loi numéro 06-006 du 9 mars 2006 portant l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour, ainsi que l'article 86 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Ainsi, la Cour constitutionnelle dira que la requête sous-examen rentre dans le domaine de sa compétence, pour autant qu'elle est dirigée contre la décision de la commissaire électorale nationale indépendante rejetant la candidature du demandeur à l'élection présidentielle. Elle a déjà tout aussi recevable au regard de ce qu'elle a été initiée par le demandeur, personnellement, qui avait déjà fait acte de candidature dans le délai fixé par les articles et 107 de la loi électorale. En effet, au terme de cette disposition, le candidat dont l'éligibilité est contestée peut contester les listes provisoires du candidat devant la juridiction compétente dans un délai de cinq jours suivant leur publication. En l'express, les listes provisoires ont été publiées le 24 août 2018, la requête en contestation irrécevable pour avoir été déposée le 27 août 2018, comme le renseigne le réceptif et délivré au demandeur par le greffe de la Cour constitutionnelle. A l'examen du fond, le demandeur soulève trois moyens pour soutenir son argumentaire. Dans son premier moyen, il est de la violation de l'article 103 de la loi électorale. Le demandeur estime que la CENI n'a pas tenu compte de la preuve de sa nationalité d'origine qu'il a versé au dossier, notamment le certificat de nationalité numéro 7, folio 030-53 du 7 août 2018. Il ajoute que ce certificat faisait suite à l'arrêté ministère numéro 138 bar Cable, bar Mini, bar J, G, S, et DH, bar 2018. 16 du 25 novembre 2016 portant recouvrement de la nationalité d'origine en réponse à la renonciation à la nationalité belge d'acquisition et à la déclaration de recouvrement de la nationalité congolaise d'origine enregistrée sous le numéro 000023, volume 1, folio 046 et constatée par l'attestation numéro 137 bar Cable, bar Mini, bar J, G, S, et DH, bar DCC, bar 2016, du 25 novembre 2016. Ce document ayant été publié au journal officiel de la République démocratique de Nouveau, autant que l'arrêté ministériel s'est mentionné dans le numéro spécial du 7 décembre 2016. Il conclut en mentionnant qu'il a LBC la fonction de Premier ministre du 26 novembre 2016 au 7 avril 2017. Dans son deuxième moyen, qui a deux branches, le demandeur reproche d'une part à la CENI d'avoir affirmé qu'après avoir perdu sa nationalité d'origine, le recouvrement de cette dernière ne donne les droits qu'à une nationalité d'acquisition, ce qui constitue une affirmation sans base d'élégal. Dans la deuxième branche de ce moyen, tirée de la violation des discussions des articles 1er, alinéa 3, 6, 30, 32, 34, 42, alinéa 1 et 3, ainsi que de l'article 44 de la loi relative à la nationalité congolaise, parce que la CENI a tout simplement déclaré sa candidature irrecevable sans justifier la base légale de sa décision, alors que les dispositions légales sur la nationalité doivent être citées, selon que la nationalité congolaise est d'origine ou d'acquisition, notamment les articles 1er de 6 à 9 et de 10 à 24, et les dispositions fixant l'administration de la feuille de la nationalité, notamment les articles 42 et 44. Je l'en déduis que la CENI a méconnu toutes ses dispositions légales. Dans son dernier moyen, le demandeur reproche à la CENI d'avoir violé les articles 199 du Code civil congolais livre 3, 42 et 44 de la loi relative à la nationalité. Pour lui, en rejetant la candidature, malgré les preuves de sa nationalité, en l'occurrence le certificat de nationalité, numéro 7, folio 053 du 7 août 2018, la CENI a violé la foi due aux actes consacrés par l'article 199 du Code civil congolais livre 3. En réaction, la CENI a allégué s'être fondée sur deux correspondances déadressées par le procureur général près de la Cour de cassation et par le ministre de la Justice dénonçant la nationalité du demandeur. Et que, de l'examen de son dossier, elle a décelé des incohérences de nature à semer le doute sur la nationalité alléguée par le demandeur. Le procureur général de la Cour constitutionnelle, représenté par l'avocat général Bonanem Vona Emmanuel, qui a lu l'avis émis par le premier avocat général, Donatien Mokola-Pikba, a demandé à la Cour de recevoir la requête et la dire entièrement fondée. Pour la Cour, tous ces moyens se résument à ce que la CENI a pris la décision au mépris des preuves de la nationalité du demandeur. En effet, la preuve de la nationalité congolaise découle des articles 42 et 44 de la loi relative à la nationalité. Au terme de ces dispositions, la preuve de la nationalité congolaise d'origine, ou d'acquisition, s'établit en produisant un certificat de nationalité régulièrement délivré par le ministre ayant la nationalité dans ses attributions. En l'espèce, le demandeur a satisfait à cette exigence en produisant au dossier le certificat de nationalité dont les caractéristiques sont décrites si fausses. Examinant la façon de savoir si la nationalité du référent est d'origine ou d'acquisition, la preuve découle des autres pièces du dossier, et notamment de l'arrêté ministériel numéro 138, barre, cap, barre, mine, barre, JGS, et DH, barre, 2016, du 25 novembre 2016, portant le prouvement de la nationalité d'origine et l'acquisition numéro 137, barre, cap, barre, mine, barre, JGS, barre, DH, barre, DCC, barre, 2016, du 25 novembre 2016. L'accord constitutionnel note en outre que les termes de la loi ne laissent aucun doute sur le fait que l'on ne peut recouvrer que ce que l'on a perdu. A l'occurrence, un Congolais d'origine qui recouvre sa nationalité ne pourrait recouvrer que la nationalité d'origine qu'il avait perdue. De ce fait, la Cour rejetera les arguments de la CENI, selon lesquels elle se serait fondée sur des lettres du procureur général de la Cour de cassation et une autre qui émanerait du ministre de la Justice, étant donné que les dites autorités n'ont jamais entrepris une procédure de déchéance de la nationalité congolaise du référent, si elle justifiait de tenir des preuves irréfutables que le recouvrement de cette nationalité serait frauduleuse ou erronée. La Cour dira par conséquent la requête du demandeur fondé et annulera la décision de la défendresse en ce qu'elle a déclaré la candidature du référent irrecevable pour défaut de nationalité d'origine. Elle ordonnera en outre à la CENI de reprendre le nom de M. Badi Banganti Tassami sur la liste définitive des candidatures retenues pour l'élection présidentielle prévue pour le 23 décembre 2018. La procédure étant gratuite, il n'y aura pas lieu à payer mal des instances en vertu de l'article 107 de la loi numéro 06, 06 du 9 mars 2006, tel que modifié et complété à ce jour portant l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. C'est pourquoi, vu la constitution telle que révisée à ce jour, spécialement son article 161, linéa 2, vu la loi organique numéro 13 des bases 026 du 15 octobre 2013 portant l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 81, 110 et 111, vu la loi numéro 06, barre 006 du 9 mars 2006, portant l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement ses articles 10, 25, 27, 113 et 107. Vu la loi numéro 12, barre 024 du 12 novembre 2004, relative à la nationalité congolaise, spécialement ses articles 1, linéa 3, 30, 31, 32, 34, 42, à linéa 1 et 3 et 44, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, adoptés le 10 août 2018, en son article 86. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux et de candidatures à l'élection présidentielle, le procureur général, entendu en son avis, dit recevable et fondée la requête de M. Badibanganti Kassami, annule la décision numéro 026, barre Cénie, barre 18 du 24 août 2018, déclarant et recevable de la liste provisoire de candidats indépendants des partis politiques et regroupements politiques à l'élection du président de la République, en ce qui concerne la candidature de M. Badibanganti Kassami, qui a fourni la preuve de son nationalité congolaise d'origine. Ordonne par conséquent à la CENI de reprendre le nom du demandeur sur la liste définitive de ses candidatures, retenue pour l'élection présidentielle prévue pour le 23 décembre 2018, dit que le dispositif de cet arrêt sera signifié au récurrent et à la commissaire électorale nationale indépendante, dit un autre qui sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle, et qu'il n'y aura pas lieu à PMA de frais d'instance. La Cour a ainsi délibéré le statut à l'audience de ce jour, avec la même composition. sa requête est déclarée fondée et la Cour ordonne à la CENI de retenir sa candidature à l'élection présidentielle de décembre 2018. C'est aussi la réponse qu'avaient donnée les procureurs de la République dans son réquisitoire de vendredi dernier. C'est la décision. 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 En cause, requête de madame, mais il faut qu'on pousse ta, on pousse m'a. Voilà, c'est son dossier qui est... C'est d'accord, on va triciter l'urgence de la salle, puisque l'audience qui a commencé grandement en retard, elle souhaite gagner du temps en rendant cet arrêt sur un simple dispositif, étant donné que l'arrêt est entièrement rédigé et suffisamment motivé. C'est pourquoi, vu la constitution du 18 février 2006, tel que révisé à ce jour, spécialement son article 161, alinéa 2, vu la loi organique numéro 13, de base 026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 81, alinéa 1 et 2, 110 et 111, vu la loi numéro 06, base 006, du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ses articles 15, 25, 27, alinéa 1, point 1 et 7, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, tel qu'adopté le 10 août 2018, 2018, spécialement en ses articles 86, 91 et 92, alinéa 1, la Cour constitutionnelle, vu la loi sur la nationalité congolée, reçois la requête, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avoir entendu, monsieur le procureur général, en son avis, reçoit la requête de madame Ifo Kumpu Tampunga Marie-José et la diffonde. En conséquence, annule la décision de la commission électorale nationale indépendante de la commission électorale nationale indépendante, tenue en public, numéro 028, bar CENI, bar DUR, 24 août 2018, en ce qu'elle déclare irrecevable la candidature de madame Ifo Kumpu Tampunga Marie-José à l'élection présidentielle pour défaut des nationalités congolaises d'origine. Ordonne à la CENI d'ajouter le nom de la requérante et de la liste définitive des candidats président de la République, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance, dire que le président arrêt sera signifié à la requérante, à la CENI, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, ainsi qu'au premier ministre, et ce sera publié au journal officiel de la République et au bulletin de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La Cour et le procureur ont la même vision. La candidature de Marie-José Foucault est tenue et la Cour demande et Ordonne-Saban à la CENI de retenir sa candidature à l'élection présidentielle de décembre 2018. dérivérée et statuée à son regard de séjour avec la même composition. Merci. 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 tendant à obtenir une décision de jurisprudence autorisant le dépôt de la candidature à la présidence de la République après l'expiration du délai du dépôt de la candidature. Pour les mêmes raisons que précédemment avancées, la Cour rend son arrêt sur le dispositif que voici, étant donné que l'arrêt est entièrement motivé. C'est pourquoi, vu la Constitution telle que révisée à ces jours, spécialement en son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13, barre 026 du 15 octobre 2013, portant l'organisation fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 81, 110 et 111, vu la loi numéro 06, barre 006 du 9 mars 2006, portant l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, tel que modifié et qu'on le fait à ces jours, spécialement en ses articles 10, 25, 27, 103 et 107, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle adopté le 10 août 2018 en son article 86. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux électoraux de candidature, après avis du procureur général, se déclare incompétente pour examiner la recherche en tête un peu plus paré Дrôme Ndomboc-Kumboema, qui n'ha pas Meghan, dit que le présent arrêt sera signifié au référent en la commissaire d'électorale nationale indépendante, une note qui sera publiée au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêt de la Cour constitutionnelle. Dès qu'il n'y a pas lieu, après l'활제로iter de France. On pourra ainsi réunir le premier à l'audience du président avec la même composition. Il y a des raisons spécifiques à cela. Mais, sauf autorisation expresse, accordée, soit par le chef de la juridiction, soit par le président de la Chambre. Et pour des raisons d'intérêt général, nous n'avons plus l'habitude de radiodiffuser nos audiences. C'est un intérêt pour permettre à l'ensemble de la République de suivre les travaux de la Cour. Il se fait malheureusement qu'il y a certains habits. Il y a des gens qui viennent dans les salles d'audience, non pas pour avoir l'information, écouter ce que disent les juges, mais pour chercher de la provocation. C'est des réseaux sociaux. En profiter pour dénigrer les juges, les exposer à la vendette populaire, ce qui est extrêmement important. C'est pourquoi nous comptons sur la bonne foi de chacun de nous, en espérant qu'il n'y a pas dans la salle un certain Jeff Caleb, au Biangvik, alias Lebon, qui s'amuse à dénigrer les juges sur les réseaux sociaux, à la juste qu'à prendre la photo d'un juge pour l'afficher comme sa photo de profil Facebook. Un juge a tenu des travaux comme nous le sommes là et l'affiche dans une page Facebook pleine d'insanité. Alors nous espérons que ceux qui viennent dans la salle, c'est pour apprendre, pour écouter et pour apporter la bonne information à leur retour chez eux. En particulier pour les journalistes, puisque les familles au Biangvik seraient journalistes chez Congo Web. Ceux qui viennent à l'audience, pour les journalistes en particulier, c'est pour avoir la bonne information à apporter à la connaissance du public. Ceci dit, plus rien n'étant au rogne, l'audience est le but. Merci. 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 Merci.